Bonjour à tous, ici Pascuon, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur comment réussir le quatrième étage de la nouvelle tour des épreuves. Comme vous allez voir, c'est ultra simple, parce qu'en vrai, les trois premiers étages sont quand même assez difficiles, il faut quand même avoir pas mal de persos durs à avoir. Alors que là, vous allez voir, ça passe mais easy. Alors, vous voyez déjà ma team, là, Elisabeth bleue qui meurt et quand elle meurt, elle régène tout le monde et elle enlève les malus. Donc, elle est là que pour mourir. Notre Lilia bleue pour buffer le Meliodas, donc en perforation, Meliodas pour faire des dégâts et Jericho pour buffer notre Lilia et notre Meliodas et aussi pour one-shot le Gauser. Vous pouvez mettre une petite bouffe attaque si vous n'arrivez pas, si vous ne faites pas assez de dégâts. Et c'est parti, vous allez voir, c'est très très simple. Alors, il faut impérativement qu'un perso meure au premier tour. Ou sinon, ils se mettent un bonus qui les rend immortels. C'est-à-dire que l'adversaire, on ne peut plus les tuer, on ne peut plus les faire descendre en dessous de un PV si un de nos persos ne meurt pas. Comme vous allez voir. Alors, bon, ok, si tu veux, Gauser. Donc, ils attaquent. Ils se mettent l'immunité en haut. Vous voyez ? Ils ont l'immunité là. Donc, on ne peut pas les tuer. Mais quand, voilà, quand elle va mourir, l'immunité est enlevée. Et là, il faut les tuer en un seul tour. Si on n'arrive pas à les tuer, ce tour-ci, au prochain tour, si un de nos persos ne meurt pas, ils auront encore l'immunité. Alors là, vous allez voir, c'est très simple. Meliodas. Donc, pour tuer les deux à côté et faire tomber la première vie de Gauser. Si ça ne marche pas, petite attaque en plus de Lilia. Et ensuite, l'attaque mono-cible de Jericho qui va one-shot. Voilà, tout simplement. Bon, ben voilà, là, ça a marché. Après, mon Meliodas, il est quand même haut-level. Et en plus, il a un stuff attaque-défense en UR. Donc, voilà. Mais comme vous avez vu, c'est très, très, très simple. Franchement, c'est le tour des épreuves. C'est le quatrième étage. En vrai, easy. Les personnages sont quand même vieux. Parce que Lilia, on l'a eu pendant un step-up. Meliodas, démon bleu, je crois qu'il est revenu pendant un step-up et on pouvait l'avoir dedans. Jericho bleu, c'est une ESR, donc vous l'avez. Et la Elisabeth bleue, elle est tellement sur tous les portails que normalement, vous devez l'avoir. Mais je vais quand même vous montrer une autre team. Vous allez voir qu'on peut le passer avec une autre team un peu plus low-cost. Alors, voici ma team un peu plus low-cost, ce que j'appelle. Donc, un personnage qui va mourir. Voilà, tout simplement pour enlever l'immunité de l'adversaire. Donc là, j'ai mis Gauser vers SR qu'on a. De toute façon, on l'a tous. J'ai laissé Lilia pour buffer justement l'attaque multi-cible de Elisabeth qui est en perforation. Et aussi, accessoirement, comme elle est bleue, elle va faire quand même pas mal de dégâts sur notre Gauser. Si Elisabeth ne tue pas le Gauser. Parce que Elisabeth, comme vous voyez là, j'ai pris la Elisabeth SR. Donc, il y a une attaque en AOE, en perforation et une mono-cible. Elle, elle va surtout servir avec son attaque en AOE. Mais comme elle est verte, elle ne va pas tuer Gauser rouge. Donc, c'est pour ça qu'on a Lilia. Lilia qui sera là pour tuer les Hades. Les Hades, si notre Elisabeth ne les tue pas. Et pour tuer la première vie, en tout cas faire tomber la première vie de Gauser. Et ensuite, évidemment, Jericho juste pour one-shot Gauser. Et en plus, elle buff Lilia. Donc, c'est tout bénef. Une bouffe attaque. Parce que là, pour le coup, on n'est pas sûr que notre Elisabeth SR one-shot les deux Hades. Donc, voilà. La bouffe attaque est vraiment utile, en tout cas pour moi. Même si vous voyez quand même qu'elle est 80 avec SA5. SA4, mince, je me suis trompé. Mais voilà, elle est quand même assez montée, ma Elisabeth SR. J'aimais bien la jouer. Mais bon, vous allez voir, c'est parti. Vous allez voir que même avec cette team, ça va passer. Alors, bon, là, ils vont tuer notre petit Gauser. Un Gauser qui n'a pas de stuff. Vraiment, il ne faut pas que votre perso qui meurt ait de stuff. Allez. En vrai, il est très, très simple, quoi, cet étage. Voilà, encore. Voilà, ils ont l'immunité. Voilà, maintenant, ils n'ont plus l'immunité. Bon, Gauser, elle est mort très, très vite. Bon, nos persos ne meurent pas, ça, ça va. Et ensuite, comme tout à l'heure, attaque multi-cible de Elisabeth, qui est en perforation. Attaque multi-cible de Lilia et attaque mono-cible de Jericho. Voilà. Donc là, Lilia va tuer, enfin, va enlever la première vie de Gauser. Et maintenant, Jericho qui va terminer. Et voilà. Voilà, très, très simple en vrai. Franchement, vous avez vu, là, je... Enfin, c'est difficile de faire plus simple. Donc, allez. Au pire, si vous n'avez pas Lilia, vous prenez un autre perso qui est bleu et qui fait des A.O.E. Juste pour vous assurer le coup. Et c'est bon, ça passera crème, quoi. Donc, voilà. Donc, voilà pour cet étage. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, afin de ne pas rater mes prochaines vidéos et mes prochains lives. Et moi, je vous dis à la prochaine. Merci. Ciao.